Snoop Dogg est un rappeur, chanteur, auteur-compositeur, producteur, personnalité médiatique, entrepreneur et acteur basé sur la côte ouest qui a une valeur nette de 160 millions de dollars. Faisant irruption sur la scène musicale au début des années 1990, il a été découvert par le Dr. Dre et figuré en bonne place sur le premier album solo de Dre, The Chronique. Cette exposition a conduit au premier album de Snoop Dogg, Doggy Style, sorti en 1993, qui est devenu un énorme succès, atteignant le statut quadruple platine. Son style vocal décontracté distinctif et ses paroles créatives l'ont établi comme une figure de proue du genre émerge du G-Funk. Au fil des décennies, Snoop a produit une multitude de cingles et d'albums à succès, couvrant divers genres au-delà du rap, notamment le reggae et le gospel. Sa carrière s'est également étendue à la télévision et au cinéma, avec des rôles dans des projets comme Starsky et Hutch, et des fonctions d'animation pour des émissions comme « Martha » et Snoop's Potluck Dinner Party, qui met en vedette Martha Stewart. En plus de sa carrière dans le divertissement, Snoop Dogg est connu pour ses activités entrepreneuriales dans l'industrie du cannabis. Snoop Dogg est né Cordosar Calvin Broders Jr. Né le 20 octobre 1971 à Long Beach, en Californie. Vous pourriez supposer que son père biologique était Cordosar Calvin Broders Sr. Ce n'est pas réellement le cas. Le père biologique de Snoop s'appelait Vernel Varnado. Vernel et sa mère Beverly se sont séparés quand Snoop avait trois mois. À un moment donné par la suite, Beverly épousa un homme nommé Cordosar Calvin Broders. À ce stade, le bébé Snoop s'appelait légalement Cordosar Calvin Broders Jr. En l'honneur de son beau-père. On ne sait pas exactement comment ses parents l'appelaient à sa naissance ou dans les mois qui ont précédé le remariage de sa mère. Le jeune Cordosar était surnommé Snoopy en raison de son amour pour le personnage de dessin animé de Peanuts. Quand il était très jeune, Snoop a commencé à chanter et à jouer du piano à l'église Baptiste Golgotha Trinity. En sixième année, il a commencé à râper. Enfant, Calvin vendait des bonbons, livrait des journaux et emballait des produits d'épicerie pour aider sa famille à joindre les deux bouts. Malgré tous les efforts de sa mère pour qu'il continue à chanter dans la chorale et à jouer au football, plutôt que de faire partie des gangs et de courir dans les rues, il a commencé cette dernière activité à l'adolescence. Il était membre du gang Rollin, vin et Scripps du quartier Eastside de Long Beach. Il a été arrêté pour possession de cocaïne peu de temps après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires. Au cours des trois années suivantes, il est fréquemment entré et sorti de prison ou de prison. Snoop et ses cousins Nate Dog et Lil, un demi-dead et son ami Warren G ont enregistré des cassettes maison. Il s'appelait 213 d'après l'indicatif régional de Long Beach à cette époque. Hold on, l'une des premières chansons solo freestyle de Snoop figurait sur une mixtape qui s'est retrouvée entre les mains du docteur. Dre. Il a été tellement impressionné qu'il a invité Snoop à auditionner et lui a présenté The Doc, affilié à la NWA, qui lui a appris à structurer ses paroles et à construire des couplets, des refrains et des refrains. Le premier album de Snoop, Doggy Style, a été produit par Docteur. Dre est sorti en 1993 par Death Row Record. L'album a fait ses débuts au numéro 1 des classements Billboard 200 et Billboard Top R&B, Hip Hop Album. L'album a produit plusieurs singles à succès, dont What's My Name ? et Gene & Ju. Le prochain album de Snoop, Dogg Father, est sorti en 1996 et a également fait ses débuts au numéro 1 des deux charts Billboard. Pour ses trois albums suivants, Snoop quitte Death Row et signe avec No Limit Record. Il a sorti Da Game Is To Be Sold, Not To Be Told en 1998, No Limit Top Dog en 1999 et Ta Last Mill en 2000. Après cela, il signe avec Priority, Capital, Amy Record en 2002 et Sorped Ta Cost To Be Da Boss. Il a signé avec GFN Record en 2004 et a sorti R&G, Rhythm et Gangsta, The Masterpiece, That Blue Carpet Treatment, Ego Trippin, Malice, N Wonderland et Dogumentary. Il entraîne également une ligue de football de jeunes et une équipe de football de lycée. En septembre 2009, Snoop a été embauché par Amy en tant que président de Priority Record. En 2012, après un voyage en Jamaïque, Snoop annonce qu'il s'est converti au rastafarianisme et qu'il sera connu sous le nom de Snoop Lyon. Il a sorti un album reggae, Reincarnated ainsi qu'un documentaire du même nom sur son expérience en Jamaïque. En 2015, il a repris son nom de Snoop Dogg et a libéré Bush. En 2018, Snoop a annoncé qu'il était un chrétien né de nouveau et a sorti son premier album gospel, Bible of Love. Il a sorti son 17ème album solo, I Wanna Sang Me en 2019. En plus de sa musique, Snoop a réalisé plusieurs films pour adultes sous des pseudonymes, Michael J. Corleone et Snoop Scorsese, et est apparu à la télévision et au cinéma, à la fois dans son propre rôle et dans des rôles fictifs. Snoop Dogg a animé un certain nombre d'émissions de télévision, notamment Doggy Fizzle Televizzle, Snoop Dogg's Fatherhood, Dog After Dark, WrestleMania et Snoop & Marta's Potluck Dinner Party. Snoop dispose également d'un certain nombre de mentions commerciales, notamment Boost Mobile, Chrysler 200, Orbit Gum et Saint-Hyd. Il prête également son nom à sa propre liqueur de Malte, au Hot Dogs Snoop Dogg, à la Snoop Dogg Board Company et à un certain nombre de lignes de vêtements. En 2020, il lance une sortie de vin sous le nom de Snoop Kali Red, en partenariat avec la marque 19 Crimes. En mai 2023, le vin avait du mal à se vendre et des performances inférieures aux attentes. En 2019, Snoop a créé sa propre ligue d'e-sport appelée Gangsta Gaming League. En mars 2022, il rejoint Fast Clan en tant que membre de leur conseil d'administration. En mars de l'année suivante, il démissionne de son poste. En 2023, Snoop rejoint un groupe d'investissement dirigé par l'homme d'affaires Neko Sparks pour tenter d'acheter les sénateurs d'Ottawa de la Ligue Nationale de Hockey. Le 12 juin 1997, Snoop a épousé sa chérie du lycée, Shante Taylor. En mai 2004, ils ont demandé le divorce. Ils se sont réunis et ont renouvelé leur vœu de mariage en janvier 2008. Ils ont trois enfants ensemble, leur fils Corde, 1994, et Cordelle, 1997, et leur fille Corrie, 1999. Snoop a également un fils, Julian Corrie Brodos, 1998, issu d'une relation avec Laurie Holmont. Snoop est devenu grand-père en 2015 lorsque Corde a eu un fils avec sa petite amie, Jessica Kaiser. Corde a eu un autre fils, décédé en septembre 2019, dix jours seulement après sa naissance. Les cousins germains de Snoop sont les chanteurs R'n'B Brandy et Reggie ainsi que la lutteuse professionnelle Sacha Banks. Snoop est fumeur de cannabis depuis le début de sa carrière et en a fait une marque de son image. Dans une interview en 2006, Snoop a affirmé qu'il était un proxénète professionnel en 2003 et 2004, en disant « Cette merde était ma vocation naturelle et une fois que je m'y suis impliqué, c'est devenu amusant. C'était comme faire des lay-ups pour moi. Je l'ai fait à chaque fois. » Il poursuit en expliquant que, sur les conseils de certains proxénètes qu'il connaissait, il a finalement abandonné le proxénétisme pour passer plus de temps avec sa famille. Dog s'associe aux autorités municipales et distribue chaque année des dindes au moins fortunés d'Inglewood, en Californie, à l'occasion de Thanksgiving. Il a donné 3000 dindes en 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada